... Discours du chef de l'État devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Procès électoral en cours en République démocratique du Congo. Bilan du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Mesdames et Messieurs, voici les trois sujets qui feront l'ossature de cette émission face à l'opinion. On reçoit pour vous une personne qu'on ne reçoit pas très souvent, une première d'ailleurs, M. Jean-Pierre Kambila Kankwenda-Wampunga. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom, M. Jean-Pierre. Bienvenue chez nous. Merci, merci de votre invitation. Je vous en prie. M'bote Maman Naomi. M. Jean-Pierre Kambila. M. Jean-Pierre Kambila. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas entendu parler. M. Oui, j'ai déserté la toute télévision. Parce que je voulais faire autre chose, observer et voir comment les choses se passent. Elles se sont passées. Maintenant, le temps est peut-être venu de parler un peu. M. Je suis un lombiste. 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 M. Je suis un lombiste parce que j'ai été charmé par le combat de cette personne que je considère comme mon père, mon papa spirituel, politique. M. Parce que j'ai aimé son combat, j'ai aimé son sens de la dignité et son sens du combat politique, pas pour lui, mais pour la nation congolaise, qui n'existait pas véritablement. M. On peut dire que c'est lui qui est à la base de la fondation de la nation congolaise. Je ne parle pas de l'État congolais. M. Je ne parle pas de la nation congolaise. M. Je parle de la nation congolaise. Ce sentiment d'appartenir à une nation. M. Je crois que c'est lui qui, parmi les premiers, pas le tout premier, il y a des gens qui ont pensé à la nation congolaise avant lui. M. Mais c'est lui qui l'a vraiment exprimé, lui qui s'est introduit dans le combat politique pour faire que les ethniques angolaises rassemblées au sein de la colonie belge par le roi Léopold aient un sentiment d'appartenance à un projet commun, à une nation commune. M. Beaucoup de téléspectateurs se posent la question. Moi-même, je me pose cette même question. Je pense que même ma consoeur Naomi se pose également la même question. M. Vous avez été proche de l'ancien président Joseph Kabila. Vous avez été même très, très proche. M. Absolument. M. Vous avez été directeur de cabinet adjoint. M. Absolument. M. On dit même que vous êtes parmi les concepteurs du projet « Les cinq chantiers pour la réconstruction du Congo ». M. Non, concepteur, non. M. Parmi les concepteurs ? M. Même pas. J'ai trouvé ce concept en place. Je ne suis pas parmi ceux qui ont mis en place. Je l'ai analysé, bien évidemment. M. Je l'ai présenté dans un livre. Mais je ne peux pas avoir la prétention que j'ai été lors de la conception de cette idée-là. Non. M. Vous êtes aujourd'hui toujours proche de l'ancien président ? M. Non, je ne le suis plus. M. Vous êtes maintenant où ? M. Je suis un Congolais au service de la République démocratique du Congo. M. Toujours fidèle à l'idée de mon livre, c'est de créer la nation congolaise et prête à servir ce pays-là. M. Pourquoi est-ce que l'ancien président ? M. Parce que la démarche politique, c'est une démarche de loyauté réciproque. M. Le loyauté réciproque, c'est la loyauté des citoyens. M. Ok. M. Les citoyens qui se mettent ensemble autour d'un projet. M. Et la seule loyauté qui domine cette relation-là, c'est la fidélité à cette nation-là. M. C'est la fidélité à vouloir être en activité pour cette nation-là. M. Lorsque cette loyauté n'est plus réciproque, lorsque cette volonté de servir cette nation-là n'est plus évidente, chacun doit se sentir absolument libre de choisir un autre chemin. M. Vous voulez dire qui n'a pas été loyal vis-à-vis de l'autre ? M. Les circonstances de la vie sont extrêmement compliquées. M. Les circonstances de la vie sont extrêmement compliquées. M. Je ne suis pas ici pour accuser qui que ce soit. M. Je dis tout simplement, je ne me sens plus dans une relation de loyauté réciproque. M. Le loyauté réciproque, ça veut dire quoi ? M. Ça veut dire que quand il y a quelque chose à faire, vous êtes consulté. M. On demande votre avis. M. On vous dit pourquoi. M. Et vous donnez votre avis, vous adhérez, et l'ensemble devient plus fort. M. Moi, je n'ai pas le tempérament de l'élève obéissant. M. Je suis un enfant de jésuite. M. Enfant rébelle peut-être. M. Non, je suis un enfant de jésuite. M. J'ai fait mon école première ici au collège Albert 1er. M. Ce qu'on appelle aujourd'hui le collège Bogoto. M. Les jésuites, c'est des gens qui adhèrent à quelque chose. M. Ils n'adhèrent pas à une personne. M. La seule personne à laquelle ils adhèrent, c'est Jésus-Christ. M. La seule. M. Le reste, c'est une question de se mettre d'accord. M. Et d'accepter que cette doctrine, cette façon de marcher, cette façon de fonctionner, nous y adhérons. M. Si ça ne va plus, s'il n'y a plus la même façon de fonctionner, s'il n'y a plus les mêmes objectifs, il n'y a plus de loyauté réciproque. M. À ce moment-là, chacun prend sa route. M. Le sentiment d'ailleurs qu'il y a de loyauté réciproque. M. Le sentiment d'ailleurs qu'il y a de loyauté réciproque, c'est qu'il y a de loyauté réciproque, c'est qu'il y a de loyauté réciproque. M. Le « loyauté » est comme si, quand l'un se passe d'oreuit, a du loyauté réciproque, il y a un peu de loyauté avec la désert. Tant que vous n'y a plus d'un pouvoir, c'est tout le monde qui ouvre tout ça. Théâtre, il y a un peu bien de loyauté, mais ils pensent qu'ils apparaissent au désert. Finalement, on parle de loyauté, au pouvoir de faire tout ça, c'est facile. Je vous j'aime aussi de loyauté — c'est pour soi— on n'a pas eu ton avis tu m'a joué il fallait que tu tu l'as vu je ne trouve pas ça je ne s'en fisherman je ne suis pas tu es bien tu es parce que tu as l'homme tu es bien tu es bien tu es bien je ne me suis pas c'est quoi vous serez tu es là c'est-à-dire en s'éteint la vie elle ne perspective pas dans le monde le monde je pense qu'il sait comprendre les positions où ils disparaissent dans les fcc ils surprendent ils ne sont pas je suis là j'ai dit il y a il y a il y a il y a ce qu'il y a ce qu'il y a le monde il y a le monde qui ne si comme mon corps au fond de kakawana mais au fond de kakawana d'une élevée back ender qu'elle peut bien amour qu'on dit pendant sa vie ça y est tonne a volante et l'eau comme au boc au lander comme on s'amboque si on m'a dit qu'il ne ressuscite bonlander à voir qu'il y a 15 personnes qui mènent par là c'est parce que la décision est un des conférences qu'il n'y a pas d'épreuve il n'y a pas d'épreuve est ce qu'aujourd'hui on peut dire que joseph kabila a échoué moi je veux pas les choses comme ça vous voyez aucune nation au monde ne commence un jour défini qu'est ce que je veux dire par là le congo que nous avons aujourd'hui dans les livres d'histoire un peu primaire élémentaire on dirait c'est l'oeuvre de l'oeuvre de l'oeuvre de l'oeuvre de l'oeuvre de l'oeuvre qui a pris les tribus les ethnies les chefs et les amis ensemble c'est le congo d'accord on peut voir la chose qu'on a mais on peut aussi le voir autrement il a trouvé quelque chose autrement il n'allait pas le faire il a mis les choses qu'il a trouvées ensemble et ça fait le congo et ce congo là un jour les pères de l'indépendance sont arrivés ils ont dit non on ne veut plus être vos esclaves vous devez partir nous devons libérer le congo et on est libéré est-ce que les pères de l'indépendance ont dit non parce que les belges avaient conçu le congo parce que le roi le paul avait fait le congo nous devons absolument être avec lui parce que c'est lui qui l'a fait non ça se passe pas comme ça la vie elle évolue quel est votre point de vue de son de la gestion du pays par kabila l'a-t-il bien fait ou mal fait à chacun sa responsabilité à toute époque de donner ses conclusions moi donner des conclusions aujourd'hui ce mot tout jugé donc vous êtes dans ce bilan donc mais bien évidemment savez comptez pas sur l'hypocrisie avec moi je ne n'irai pas la réalité j'ai été à côté de joseph kabila pendant des longues années je lui ai dit des choses qu'il a écouté il a dit aussi des choses qu'il n'a pas écouté qu'il a refusé d'autres choses d'autres personnes ont dit des choses qu'il a écouté d'autres qui n'a pas écouté il ya des choses qu'il a fait le président kabila l'histoire de ce pays reconnaîtra que ce pays était divisé qui n'avait plus l'état qui avait plus l'armée jamais beaucoup tout était parti sur président de la république qu'il a reconnu cette armée ce président et publiques et la rassemble de ce pays qui était divisé je ne sais pas en commun le parti la plus grande faiblesse de kabila pour vous cesse laquelle ce que vous l'avez côtoyé pendant plusieurs années ça serait quoi pour vous la plus grande faiblesse joseph kabila c'est de s'être laissé découragé trop vite diriger 100 millions de personnes ce n'est pas une tâche facile et dans les 100 millions de personnes vous prenez une élite avec laquelle vous travaillez cette élite elle vous encourage par moment au moment elle vous décourage parce qu'elle a des comportements qui ne fonctionne pas moi j'ai eu l'impression que kabila s'est découragé à un moment donné à quel moment il a perdu le courage non je peux pas je peux pas l'identifier comme ça ce sont des phénomènes qui arrivent petit à petit le jour où kabila dit je n'ai pas 15 personnes autour de moi vous pensez que ce jour là il était encouragé il était de bonne humeur c'était bien dans sa tête le jour où il dit ça c'est pas un constat de découragement moi c'est pour ça que j'ai reçu ça vous savez ça peut-être autrement mais tout ça ce sont des petits signes qui ont montré que cet homme qui a fait des choses extrêmement importantes pour que ce pays continue de vivre il a fait du mal c'est sûr il a fait du mal et du bien comme tout le monde mais là il a commencé à exprimer un découragement et ça a monté ça a monté ça a monté jusqu'à ce qu'il a quitté le pouvoir est-ce qu'aujourd'hui parlant de son identité à lui joseph kabila son identité pourquoi certains vilipendais disaient que monsieur kabila serait d'origine rwandaise écoutez lorsque le président l'ancien président lui qui est né j'étais ici à kitschassa deux ans près je partais en europe je ne connais ni son père ni sa mère et moi je suis d'une culture dans laquelle quelque chose soit du côté de ma mère ou du côté de mon père je suis dans une culture où l'enfant appartient à l'homme qui l'accepte c'est ce qu'est ce que vous le dites pas là mais si moi je vous dis que ça c'est machin vous vous allez venir dire c'est pas machin en vertu de quoi quand je suis avec mon épouse excusez moi on parle entre adultes on suppose que les gens qui vont nous suivre c'est des adultes comme monsieur et madame sont dans leur chambre on n'est pas là pour contrôler l'enfant de l'enfant de qui donc je n'entre pas dans ces choses là je considère que c'est c'est des choses pas d'un niveau très très bas kabila nous a été joseph kabila nous a été présenté par laurent désiré kabila comme étant son fils laurent désiré kabila vous l'a présenté quand pardon quant à ce qu'il vous a présenté comme il est arrivé ici puisqu'il est joseph est venu derrière présenté qui a dit ça c'est mon fils je t'allais nier pourquoi et quelle est l'importance de ce fait là ça quelle importance pour que vous avez l'avenir pendant le bataillon ou laïe à ma solo monté koukate et l'équiboué te et sandé bon bena tina nini tu me plaît pour les neuf les satan onangai au canisat moi non yoye tatan a été tatan a été Tu n'as pas vu la opinion. Oui, c'est mon opinion Volloub, j'ai dit Thomas, qui me dit Thomas. C'est parce que je suis閉é. Je me disais qu'il n'a pas vu. En tout cas, il n'a pas vu la opinion. Il n'y a pas vu la idée de moi. La vérité est le dernier. Le dernier. La vérité est le dernier, c'est le dernier. oui Quelque chose ce jour, c'est de nous. Abonnez-vous aux affaires. Quelque chose de nous, le Canada. Comment est-ce que vous avez entendu? C'est ce que vous voyez? Oui. Quelque chose de nous faire avec nous. Le monde peut pas m'avoir arrêté. Et le monde peut avoir arrêté. Comment est-ce que vous avez entendu? Peu importe ici? J'en ai fait de me voir que je n'y ai pas à rien. J'ai pas eu à ma connaissance. Mais je ne suis pas encore plus. Moi j'ai dit que c'était inscrit. pas pour timboka et c'est à couper des chansons nini et comment qui a accès découragé n'est-ce pas bien moi et a connu pour m'amboca pour mbouca et comment est-ce qu'on a déjà maman mouningaïe non c'est l'émission t pour l'omacabria okingandi aboumaki boi parce que moutou mouko a kouko confinco batounos opinion n'yons au coeur moutou a moutou a mouko a pona acte telle 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 a zate mbou kanapisou kongo passe et n'angoué bati depuis soixante depuis même soixante mboko y va koto n'y a n'y a n'y a qu'un salaté c'est comme le mouko il y a n'a qu'à j'a pas si mendele va ton yon a n'a d'engé n'a d'engé n'a bango n'a d'engé bako bakanisek bati kele bisou ma papa n'abissou à zume kodiwana bako kiyam openza malo graté parce que l'on n'a gué papi bongi c'est qu'on a voté banda soixante l'ombo kekoumou kita telle l'eau mbouka et a kakana c'est ya soixante ce qui t'a dit la statistique en 1960 ce qu'on s'est venu à tout le monde à l'abissou ou bako la kawa dans tous les ans la communisation de l'abissou ou bako les oublis il n'a c'est qu'on a 4 yon a que batiwa souana de bentéren avant go keyoza de bobo pas le monde à 1964 t et là qui est 1967 ça n'a pas d'importance pendant 18 ans, l'homme de responsabilité, vous avez dit qu'il n'y a pas de responsabilité. Responsabilité, il y a 10 ans dans l'histoire. Il n'y a pas de responsabilité, mais il n'y a pas de responsabilité. Il y a une histoire de l'histoire des Etats-Unis, une histoire de la France, et on va analyser le cas où il y a une histoire. On va analyser le cas où il y a une histoire. Et puis le fait qu'on a dit 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 qu'il n'y a pas de responsabilité. Le problème, c'est qu'on a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas de responsabilité. Il y a des responsabilités. Façon a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas de responsabilité, La gestion, justement, actuelle, il y a un régime. Il y a un régime où il y a un régime, il y a un régime où il y a un régime. Il y a un régime où il y a un régime où il y a un régime. les individus jouent aussi un rôle important dans l'accomplissement du devenir collectiviste. Bien sûr. Depuis 60, vous avez dit que le problème commençait depuis 60, depuis 60 jusqu'aujourd'hui, si nous devons coter les chefs d'état qui ont dirigé le Congo, lequel serait le piètre, lequel serait le bon ou le meilleur ? Je répète ce que j'ai apprendu normalement de N'Gala à Madame. L'histoire d'un pays se juge dans le long terme. Laisser aux historiens cette responsabilité-là, ce travail-là, aujourd'hui ce serait un travail de politiciens. C'est à dire je viens ici, je commence à dire... Il a voulu qu'il soit avec un campain, il a dit que nous sommes historiens, nous sommes tous dans le monde, et nous sommes tous dans la classe, nous sommes tous dans le monde, et nous sommes tous dans la classe, et nous sommes tous dans la classe, après des années. Aujourd'hui, nous sommes français, nous sommes tous dans la rue, nous sommes dans le bar 1814, nous avons le soleil, nous avons le bar, c'était un grand roi. Parce qu'il a fait Versailles, il a fait Versailles quand même, il s'est resté, il a aidé les grands artistes français, les musiciens, les artistes, etc. La RDC aujourd'hui est un pays parmi les pays les plus pauvres au monde. Il faut qu'on se pose des questions, qui a mal travaillé ? Comment est-ce que nous sommes arrivés là ? Vous ne trouvez pas que ce sont des questions qui sont fondées ? Non, cette question-là est parfaitement fondée. Ce que je ne veux pas, c'est de se cacher derrière les fautes des autres infiniment. Ou de prévoir les fautes des autres infiniment. Et pourquoi alors ? Ce que je cherche à mettre dans la tête de mes compatriotes, c'est de dire que nous avons eu une période extrêmement difficile, qui jusqu'à aujourd'hui dure à peu près 63 ans. Parce que nous n'avons pas été préparés à prendre nos responsabilités. Et l'est-ce que nous les avons prises ? Nous les avons mal prises. La République démocratique du Congo, l'ensemble des Congolais. Je ne veux pas ne m'entraîner pas, ne chercher pas... Non, tout le monde a échoué. C'est ce que vous voulez dire. Mais qui a réussi ? Tout le monde a échoué. Non, mais qui a réussi ? C'est pas moi, c'est pas moi. Tout le monde a échoué. Nous n'avons pas, jusqu'à aujourd'hui, pu faire de notre pays une puissance. Est-ce qu'on y est arrivé ? Est-ce qu'il y a dans les... Quand on cite les 100 meilleures universités du monde, est-ce qu'il y a une université congolaise ? Est-ce qu'aujourd'hui... Lorsqu'on cite... Pardon. Lorsqu'on cite les villes les plus propres du monde, est-ce qu'il y a une seule ville congolaise ? Il n'y a pas. Et ça, vous allez... Puisque c'est... Fédetti est président, vous allez dire, c'est de sa faute aujourd'hui ? Non. C'est le travail de 60 ans. C'est l'existence de 60 ans. Ce que nous demandons au président aujourd'hui, c'est de faire des choses positives, qui vont dans le sens d'améliorer les choses. Et on remarque qu'il le fait. Je le dis clairement, il le fait. Est-ce qu'il y a une rupture dans la gouvernance depuis que... Pardon ? Est-ce qu'il y a une rupture dans la gouvernance ? Parce que vous avez dit que nous avons tous échoué. Il y a un échec qui est constaté. Alors la question que je prends... Le Congo n'a pas avancé depuis 60 ans. Est-ce que depuis 5 ans, le Congo a quand même avancé avec Tshisekedi ? Comparé à ses prédécesseurs ? Il y a un élan. Je refuse de faire cette comparaison-là. Je constate tout simplement que Tshisekedi est arrivé à un moment donné de l'histoire de ce pays. Il a trouvé le pays dans une certaine situation. Et il est en train de poser des actes que je trouve positifs. Aujourd'hui, si on le remplaçait par un autre président, on dira qu'il y a eu changement. Nous, on est dans la continuité depuis 60, qui a eu changement pendant 5 ans. Pendant ces 5 ans ici ? Oui. Alors, pendant 5 ans, un vrai historien, il regardera qu'est-ce qui a été fait du point de vue de l'agriculture du Congo ? Ah, il y a ça qui a été fait. Qu'est-ce qui a été fait du point de vue de la propreté de nos villes ? Ah, il y a ça qui a été fait. Qu'est-ce qui a été fait sur les transports à travers nos villes ? Ah, il y a ça et ça et ça qui a été fait. C'est ça l'histoire. Ce n'est pas des sentiments ni négatifs ni positifs. Votre lecture à vous. Pardon ? Votre lecture à vous. C'est ce que je suis en train de dire. Apparemment, nous avons plus de difficultés là-dedans et nous avons moins de moutons de l'agriculture. Comme nous nous avions d'agriculture, il y a une autre histoire qui me fait afficher, donc, j'ai plus de toque proche, il y a un車 en place. Donc, vous avez moins de difficultés. Non. Des difficultés de mon côté. C'est ce que nous avons de discuter à la vérité. Des difficultés de la vérité. Mais, à la différence, les années... Ceux qui nous ont dit, c'est le bas. On netra pas à pas. On ne dit pas que ça ou pas. On n'a pas à tout. Non, on est loin d'aller. formation en tout n'a plus sur les abogos mais dans la formation je me permets de une affronte quand même moi les colons mon toit à responsable sa politique politicien était problème des avalades problème la mission et avec lui de mon côté du congo toujours qu'une des wapi est-ce que toujours bondi sa ma secteur nini l'élo n'a pas vu qu'il y a eu environ 1048-159 écoles et ça l'a mis en cinq ans vous voulez que je dise que c'est zéro vous allez vraiment mettre en fin quelques attirates non c'est très bien et ça l'a mis en bon bien sorti l'élo n'a l'omba oua n'a qu'est kim bondo qui m'oblite à ce qu'on a mis à qui ça s'avère qu'il n'a qu'à verre en tant que pho paparabakena mwakoko soyambongo c'est kapat zoni na pilas ataku nanwibongite bako si tu m'asfaina ba guan propre loko isana itaz unina basina en new york souza non mais baso tanka ba yebi nasuka mbola mwana wana goya yako koma papa mama nandima tena vika te sata ma beponga na salaka na kabila non voilà pas politiciens quoi sa politique politiciens et d'atterrena barbeau et d'aider dans la rouleau à caca les faits la fait et à l'anime pour l'envers fait ça que depuis 60 mais bien évidemment est-ce que dans les 60 ans j'ai fait soixante moins deux huit alors même à l'époque du ccd le pays est toujours en train de chiter ce pays n'a pas encore pris le niveau auquel il était en 1960 ok vous êtes beaucoup plus jeune que moi moi en 60 j'avais déjà l'âge de raison même j'ai appris après puisque 60 ans vous avez quoi 10 ans ce pays était parmi les plus grands producteurs de coton au monde ce pays était parmi les plus grands producteurs de l'huile de palme au monde ce pays était parmi les plus grands producteurs de thé de café de cacao au monde parmi les plus grands ok ce pays de tenait une des meilleures universités d'afrique université louvagnon c'était une des meilleures tout le monde quittait toute l'afrique partout pour venir étudier ici chez nous à l'ovagnome ici ce qu'on appelle alors vous venez me demander pourquoi vous venez me dire à moi parce qu'on a arrangé et c'est positif on a arrangé des hommes là bas et même des auditeurs et tout ça vous voulez m'interdire de dire bravo à ça non je dis bravo à ça je dis que c'est très bien je ne juge pas comme ça je dis seulement que par rapport à ce qu'était l'université de l'ovagnome à l'époque où papa était étudiant là bas ça n'a rien à voir les gens quittent la benzique pour venir étudier ici l'hôpital là les cliniques universitaires ici les gens quittent toute l'afrique pour venir se faire soigner ici est ce qu'aujourd'hui c'est le cas déjà vous même ici si vous êtes malin quand vous allez hésiter d'entrer vous allez avoir peur alors que c'est bien seulement vous dire que par rapport à ce que nous étions nous sommes par rapport à l'effet et si je dois me projeter en avant je dirais par rapport à la situation d'aujourd'hui allez allons s'il vous plaît à la recherche de la stabilité parce que ce congo ne pourra pas se réveiller en changeant de président tous les trois ans tous les quatre ans tous les cinq ans des menaces de coups d'établissement de sa matinée d'aujourd'hui on voit qu'il n'y a pas d'accord sur les bichos news tout ça des kimia tout ça c'est con la personne et vous allez à la tigna au plus à la quibouille et au bout d'aujourd'hui on a une toute personne qui n'a pas ma mâté un tout son zik-sagi patala papa non on n'avancera pas comme ça on avancera si on se calme on se dit quand les étrangers avec notre pays les belges ce pays là il avait quelle position pour vous les élections ne sont pas utiles les élections ne sont pas le catalyseur de développement non absolument pas les élections ne sont pas la panacée qu'est ce qu'il faut ce qu'il nous faut par l'élection ou par un autre moyen il faut que nous ayons un chef qui arrive à s'entourer par les éléments volontaires dont l'objectif est de participer à son projet quand je regarde que ce soit à notre époque ou aujourd'hui beaucoup de gens qui sont autour des chefs ne participent pas à leur projet ce soit sur kabida ou sur la société ou même sur Mougoutou la plupart des élites congolais pas tous je connais des gens super capables des gens très intéressés à la réunion démocratique du Congo ici mais j'en connais aussi mais vraiment des gens très je sais pas comment les qualifier qu'ils n'ont rien à voir dans la gestion d'un pays le problème d'un président de la république et d'ailleurs si je peux trouver quelques similitudes j'ai cru entendre une fois le président actuel rappeler l'histoire des 15 collaborateurs j'ai cru entendre ça malheureusement je n'ai pas d'entendre travailler avec les élites congolaises c'est pas simple et derrière nous savons pourquoi il y a autant aujourd'hui pourquoi il y a autant de détournement qu'il y en avait avant aujourd'hui il y en a plus qu'avant non autant parce que je peux pas dire plus pour les plus il faut que les chiffres vous savez excusez moi moi je suis je suis aussi un enseignant j'ai enseigné alors j'aime bien les choses précises j'ai pas aujourd'hui la capacité de dire si on a volé plus que lundi on a volé plus que mardi j'ai pas ça parce que j'ai pas cette information là c'est pas ça le problème c'est qu'il y a trop de vol il y en a toujours eu trop et aujourd'hui il y en a encore trop il y en a changé ok rien n'a changé sur ce plan rien n'a changé ça veut dire quoi ça veut dire que nous n'avons pas nous élites congolaises nous n'avons pas encore compris que quand on vient à côté d'un chef on vient pour servir la république ok il y a très peu de congolais qui sont passés par les institutions qui peuvent dire allez contrôler ma question début 60 début 60 c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire lorsque les élites congolaises compréhendent donc ah mon côté pour les gars ils apprennent en compte à l'histoire sur la tient d'un directeur de la école à massina il a pour un côté d'un histoire bien la scène à bon bacane et la tâche à 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 la parmi les meilleures écoles c'est ça l'attitude que nous devions avoir or malheureusement ayant fonctionné dans le système regardant aujourd'hui un système fonctionné je ne vois pas la prédominance de ce sentiment là je ne dis pas qu'il y en a pas il y en a et je les connais je les citerai pas ici parce que si je cite les gens il y en a mais peu je ne sais pas si je suis à la tâche à la tâche et je suis pas une fois à la tâche à la tâche à la tâche à la tâche et à la tâche à la tâche à l'être de dire qu'il n'y a que les généraux, les lieutenants, les majeurs, tout ça basa dans la responsabilité. C'est trop facile. Si je suis à côté de Kabila et qu'il n'y a qu'à l'État, il n'y a qu'à l'État, il n'y a qu'à l'État. Kabila, il n'y a qu'à l'État, 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 il n'y a qu'à l'État. Simplement condivinent hérité parce que la plus importante, ce qui y a sa guère aезжée par une épanouille exceptionnelle Sév이야. Il n'y a qu'à l'État qui considéra, il n'y a qu'à l'État et qu'à l'État, il n'y a qu'à l'État. La violence LOOKS, du n'y a qu'à l'État, ono, on y a des raisons de tous les raisons, il n'y a qu'à l'État, je peux vous vous cacher, il y a un poste et il y a une voix, quand il y a des neigeurs ou des neigeurs, tout le monde, avec tous ceux qui me disent, ils sont là de la vérité. Dès que la maman a eu, le président du président général de la RTNC, et que sa famille maman elle vaut, il n'y a pas de mentalité. ThéanERT est là tout le monde. Dès que votre mère a eu l'accordé, de tout cela, mentalité ou anna des problèmes et ça te rapproche en tout cas qu'on a à la carrière nous avons tout à fait qu'il n'y a pas de souci qu'il n'y a pas de nommer sur le domaine pas une moque ou à quoi que vous avez à dire ah vous n'avez pas de soumonna vie mon bois qu'il n'y a pas de la bêle à finir comme à conseil à la fin de la wade qu'on te a dit ce qu'on a dit ce qu'il n'y a pas et la bienté c'est plutôt qu'on dit ça m'a taboukaya m'appuie d'être normalement ce qu'au film en a cas de tout le monde a bien qu'au bout d'accord qu'on y va de tout le monde a mal autant comment comment dégoûté au bon moment était bien sûr bateau on va dans la faute parce que le monde va poser acte bien sûr que présente le public a tapé la faute est parce que apona qui m'a fait celui d'après on a repris mentalité bison va tourner la carte à la société sur des photos avant d'assez mentalité la bison et bongwana et culture et ascension et c'est quand même pour moi bongwana n'essant soit bien sûr sanction mais sanction et les bouchons c'est l'oeil c'est le regard la première c'est surtout fan d'y m'a 4 h à congo brise n'a qu'il n'a qu'à ce moment à 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 tout à l'heure normal mais à normal n'a ce moment à ce moment à ce moment à ce moment à ce moment donc vous le rechangez à même bongwana kakana punition pour l'exemple sur leur ascension pour la punition il y a les bons sauts vous vous finissez fan d'y m'a 4 et sa mentalité c'est d'abord le regard comment vous voyez les choses comment la société voit les choses le travail ici c'est un travail social le travail de société nous avons travaillé sur une société changer les mortalités travailler mais d'une manière affirmative confirmer faire des efforts à la catégorie de ce qu'on a dit à l'église à l'église à l'église à la carte de ce moment à l'église à la carte de ce moment où nous avons été en train de voir comme il y a une personne qui a dit qu'on a pas le principe de la groupe à l'église à l'église à la principe de la la bûche maman m'occupe la côte à roubate et voici la même temps à la veille mais ce n'est on a levé le goûte et la mission à télignan et l'eau d'aujourd'hui télignes mais en termes de rigueur en termes de sanctions en termes de restauration instauration et à état des droits supérieur c'est qu'il demande quand même que côté on a tout évolué en tout cas il fait énormément d'efforts à l'imisabana bengai ce jeune homme il fait énormément d'efforts mais est-ce que ces efforts sont toujours suivis des faits difficilement ça veut dire on appelle cela est-ce qu'il n'y a pas d'innovation c'est d'accord il faut tout le bac à l'auquant tour le vannet me chanter pour battre le baille au calme mou koumbo dans mon compte il y en a et j'aille mon côté pour ceux qui nous ont beaucoup de capis au tout le cas qu'il a l'ombre a qu'elle a vos soutenu son yende à sa qu'il n'a pas qu'est parce qu'il ya coeur de mon coeur de mauvais généraux et pas de mauvaise trompe donc si va tout le bac à l'auquant tour que vous vous qu'il n'a pas tout le monde 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 et qu'on n'a pas gagné mou koumbo et on a bien ou à tout le monde à saison d'opinion J'ai dit que je suis pas de mingi de la banque, mais je suis pas de mingi de la banque. J'ai dit que j'ai reçu une banque de la banque. Parlons de la question de sécurité, la question de l'Est de l'RTC. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est en guerre face au M23. On accuse le ancien pouvoir d'avoir signé des accords avec des Rwandais qui aujourd'hui posent problème, ce groupe du M23. Alors, aujourd'hui, on va se poser la question de savoir, est-ce qu'était-il utile que le pouvoir de l'époque signe des accords avec ces groupes-là ? Bon, déjà un, moi je n'ai jamais vu ces accords. Et ce, moi, je n'ai jamais vu ces accords, moi, puisque vous me posez la question à moi. Et ceux qui parlent de ces accords ne les montrent pas. Donc, moi, je refuse ce jugement-là. Ce que je vois, c'est qu'il y a à côté de nous, de notre pays, un pays à la tête duquel il y a une personne qui a une idéologie de conquête. Et qui, depuis plus de 20 ans maintenant, fait tout pour prendre une partie de notre pays. Ça, c'est le fait. Maintenant, comme, je m'excuse, j'ai quand même étudié un peu. Je sais que l'information, il faut aller la prendre où elle est. Quand je lis Mbanda, conseil de Mobutu, tout ce que Kagame fait aujourd'hui, il a déjà écrit. Ok ? Vous pouvez le lire aussi. Ça existe. Il dit tout, il dit. Toi, tu as été, tu as passé, tu as passé. Tu as passé. Alors, tu as joué. Tu as joué. Mon dis, mon dis, Vivendi, tu as joué. Moi, je n'ai pas joué, je suis venu de la cérémonie. C'est le conseil de Mobutu, en 1966-67. Déjà. Il dit, il est un peu, là, qui ? Pourquoi tu as eu un temps à maggot dans ce sujet ? Je suis venu de la Cérémonie. Par Rwanda, il n'y a jamais frontière où on n'a pas alors il n'y a pas de signer signature de Zanini rien du tout ce qui compte c'est l'état d'esprit et d'avoir l'état d'esprit vous n'êtes pas au courant de l'accord de mars 2009 le 23 mars 2009 vous n'êtes pas au courant de cet accord ah vous parlez de celui-là il dit quoi c'est moi qui pose une question êtes-vous au courant de cet accord ? oui je suis au courant, parce que celui-là il existe il est écrit, il est lu qu'est-ce qu'il dit cet accord ? cet accord dit ceci nous acceptons de laisser les armes de côté on arrête vous prenez les gens, vous les formez dans l'armée vous en prenez quelques-uns rentrent dans l'administration ce qu'ils veulent les politiciens deviennent ils deviennent des politiques ils ne font plus la guerre j'ai des Congolais avec qui ? ok c'était des Congolais tous ces gens-là ? attendez, attendez Congolais ou pas ? ceux-ci participent d'une stratégie des autres qui ont cette stratégie-là je viens de vous le dire d'après mes informations je date ça depuis 1967 et celui qui l'a dit c'est pas moi c'est un Congolais qui était un homme très instruit c'était pas une idée en Wanda il a écrit à ce moment-là quand il écrivait ça le M. Valtron n'existait pas il dit voilà comment ces gens se comportent alors tout ce qu'ils viennent mettre après ils ne viennent mettre que ce n'est que la mise en œuvre c'est comme aujourd'hui j'entends ici on dit ah Félix tu sais qu'il dit à Fangisaki à Ronde à M23 dans hôtel sur le fleuve sur le hôtel Nini pendant 14 mois ou 14 semaines donc il y a M. Tazak responsable de la Niohce mais je m'excuse c'est idiot parce que ça c'est une étape dans un combat c'est une bataille dans un combat tout comme l'accord de ce 23 le Mme c'est quoi il y a une étape qui est une étape que Kabila Joseph il y a un régime qui est responsable qui est un meilleur des arts et des membres dans la Niohce Maman il y a une étape 20 fois on dit il y a une étape qui est un vieux qui est un vieux qui est un vieux qui est un vieux ok ok parce que kabila d'amoutou moko n'a qu'à ta histoire d'ambouka n'a qu'au fanatine à s'acharné car kabila kabila justement confrères n'auraud koubet à l'issue mais n'a aucune réponse de accords mouta sa la raccord d'un moment à sa la raccord selon la considération aux ajoutes à coûter ou à la maman ou à sa raccord toi aussi à la moitié ou bien au sada n'a qu'à ta on ce n'est pas historique qu'on a dit on a dit on a dit parmi parmi les raisons de l'insécurité aujourd'hui oui des analystes pensent que cet accord fait partie des causes de l'insécurité parce que l'accord n'est pas des personnes douteuses parce qu'ils ont tout faux parce que le m23 le syndp le syndp c'était un mouvement congolais ou rwandais je ne ferai vous ne me changez pas d'avis vous ne me ferez pas dire ce que j'ai pas envie de dire que ce soit le syndp que ce soit même la fdl ok il y a eu des congolais et il y a eu des rwandais les congolais sont venus commençons par la fdl après c'est quoi kabila désiré j'allais dire c'est un complet traître qui a été prendre les rwandais au côté de l'eau non c'est quelqu'un qui avait un idéal politique oui les circonstances sont faits à coûter en avant de l'un moment lui attend la prochaine n'a qu'on libéré bon mais à ça n'est pas rwandais baronais dans la prochaine avant quoi et à bango et à quoi les lourds dana la zone d'un exemple c'est un état qui va le temps à peter mais tu n'as pas tout à l'heure pour le temps à peter mais tu n'as pas tout à l'heure de temps battu n'est pas le seul vraiment c'est ce qui est un peu d'un bingai ce bon n'est pas trahi de congo à l'épée de la bdc n'a pas conné n'a pas de ce congo n'a pas le cas de l'un des secondes libérants non les circonstances est posée que à beng à la volonté à bien tourner tous de conserver l'ensemble t'as constaté qu'il a dit qu'il a dit c'est ce qu'on a vu parce que c'était exactement la mission les circonstances de l'histoire c'est que tu sais qu'il y a des circonstances où on va décider à l'heure à mon nom au bocal ici mais coup pour que j'aime bien qu'un billet voyant à pas à l'oubac et est-ce que c'est la responsabilité à l'histoire un vason acquise et que non brassage la mixage et ça le maquine est top mokobo n'est-ce qu'à l'histoire n'est pas ce qu'on a dit est-ce que c'est tout à l'heure c'est tout à l'heure c'est tout à l'heure c'est tout à l'heure maman on est un philosophe dans l'expression on va en mingue et mouton ici oui c'est tout à l'heure parce que vous pouvez vous organiser vous organisez les circonstances la vie l'histoire pour les lingues de ce bonjour mouton moko faut des années y est ok bon bon mille m'a commisie pour moi quand même aussi la thé pour toi qui est la congou à la ponation et 60 ans tout le monde à casa vous mabé d'un ouabane mkébo et bité ta mbout à ce que vous continuez beaucoup et j'ai fait à toi qu'en a qu'en a qu'en a qu'en a qu'en a qu'en a il faut que tu enroule tout à fait, il faut que tu t'es à prendre. Ce qui fait que je serais très vite. Je suis à l'octobre de classe. Elle est même à la bataille de la bataille du書iste. Je suis à l'octobre de classe. Parce que la vie est à l'octobre. c'est un phénomène historique il faut le voir dans sa profondeur la profondeur c'est ce que avec tous mes défauts j'ai essayé d'expliquer ici nous sommes un pays difficile qui a été construit difficilement avec des gens de diverses mentalités nous sommes un pays qui a été mis sous la route de la mondialité en n'ayant pas les cadres qu'il faut nos dirigeants malgré ma bien avant ma moubou tout à l'heure basse à l'effort basse à l'effort en s'arrête les besoins laissé combler d'université ici qu'ils peuvent s'asseoir comme ça et parler une petite dizaine en dessous de 10 aujourd'hui on a combien beaucoup donc il ya beaucoup de choses positives les belges n'ont pas laissé un seul pilote comme les attaques au temps que ça commence souvent avec les balais avant tout le monde c'est que toi n'a pas donc quand on s'est passé à m'y a bien le coin m'a conduit à l'îlot quand on s'est passé ce qu'il faudra corriger aujourd'hui dans la gestion de la de l'insécurité dans l'est de l'air dc si vous vous pouviez vous deviez conseiller le président du secrétaire que le diriez vous la main sur le coeur bon déjà un je ne vais pas le dire comme un neosologue parce que ici on aime avoir une attitude de celui qui connaît tout ok je n'ai pas avec cette attitude là parce que j'ai déjà été à côté d'un chef d'état dans une période de bagarre je sais ce que c'est que la guerre pas pour l'avoir fait je suis pas un militaire mais j'ai vécu avec un chef qui était en train de faire la guerre donc je sais ce que c'est je ne vais pas dire au président voilà ce que je fais non ok je participerai pour le peu que je connais à la mobilisation les peuples congolais parce qu'il n'y a que ça et même là j'ai pas beaucoup à lui dire parce que c'est j'en ai dit il ne m'ont pas attendu bâbate le camp de la zone qu'il n'y a pas besoin que le boulot est pas qu'on connaît pis ce n'ont qu'on comprend dans la mentalité n'a pas de côté écolo yombo kau yo il a un bisou il a la quitte à salva comme les aki toko va tenir bayer gaudule et mou l'angou mais il dit basso et mou notamment barrande qu'on a la borde est batta est dans basse à la poste manine d'asso à toi il va bisou ni un sou kaka coquine ou l'oméran non bisou toi y est bahgo à cause de la monsieur à mon pays qu'il te manque tout en a conscience soit on a conscience c'est qu'ils en a comme moi il y a pas ce que Kambila Jean-Pierre doit aller dire le président d'accord c'est pas ça vous êtes une personne vous êtes une personne qui une personne qui a beaucoup étudié vous êtes un écrivain vous êtes une personne qui a une longue expérience je dirais même professionnelle et scientifique vous avez vu Joseph Kambila à l'oeuvre vous avez vous connaissez l'histoire du Congo la constitution de la République de la médiocritique du Congo on a vu une majorité basculer en plein en plein mandat oui est-ce que d'après nos us et coutumes pas simplement nos us et coutumes d'après nos lois et des juristes sont partagés d'autres disent ça c'est faisable d'autres disent c'est pas faisable quel est votre avis à ce sujet un c'est un débat juriste un débat juriste vous n'arriverez jamais à une conclusion qui met tout le monde ensemble il y a des points de vue différents et c'est normal qu'il y ait ces points de vue là différents qu'est-ce qui compte pour moi qu'est-ce qui devrait compter pour la région congolaise quelle est la conséquence de cette affaire là sous la marge des institutions il y avait une majorité qui a basculé les indices contre la loi les autres disent non ça peut se faire mais quelle est la conséquence sous la marge du pays c'est ça qui compte pour moi même en violation de la loi pardon même en violation de la loi ce qui compte c'est la marge du pays vous dites la violation de la loi mais n'importe quel philosophe la philosophie de la loi c'est quoi en fait la philosophie de la loi de la c'est quoi une loi c'est quoi une loi c'est un accord on se met d'accord que ça doit marcher comme ça ou c'est un accord ou alors c'est quelqu'un qui a été très fort à un moment donné qui dit il faut être amoureux nous c'est tout beaucoup qui n'ont pas l'envoi et quand on t'a abonné à l'envoi à la bataille au canine à salive ou à la bataille dans la viscule à l'envoi et quoi dans la paix notre monde va y aller à l'été à l'envoi toute l'histoire de l'humanité c'est ça toute l'histoire de l'humanité aucune énergie ancienne grèce rome et temps moderne et les lunettes et pour comprendre c'est ça la loi la loi c'est un accord entre les gens ou une imposition que quelqu'un a mis à un moment donné et on se met à la respecter comme la loi qu'est ce qui s'est passé au concours ce qui s'est passé au concours c'est tout simplement qu'à un moment donné les circonstances ont fait que les gens ont senti que la façon dont nous faisons c'est pas la bonne enfin on s'organise pour faire une autre pourquoi on devrait s'en offusquer outre mesure puisque toute l'histoire de l'humanité est là dedans toute l'histoire de l'humanité et c'est à la carte on va finir vous pouvez regarder si vous avez le temps de voir un peu regardez il y a une des références historiques de l'histoire moderne c'est la grèce antique allez lire l'histoire de la grèce antique il y a des il y a des cités athènes sparte etc chacun fait sa loi chacun organise sa loi selon une certaine manière de faire la démocratie il ya ceux qui font en dictature etc tous nos réseaux vivent mais surtout vivant à 32 ans sont beaucoup tout de qu'on voit vécu sous une dictature maintenant nous sommes en démocratie c'est une autre forme d'organisation d'état d'organisation de la vie toujours vivre laisser l'histoire 20 30 ans après par contre j'ai dit ah n'attends la dictature et le collo pour maréchal et ça m'agraie n'attends la dictature c'était ma bout tout ma bout tout et ça m'agraie c'était ça l'eau et ça m'agraie n'attends la dictature et c'est là et c'est là n'attends la dictature beaucoup à mon côté n'a pas de l'eau et c'est là n'attends la dictature mais attention et à qui dictature est ce que l'inglou bak le point de la dictature basal à capo maréchal basalina ou basse et on a ce que tout le monde la dictature non c'est que tout changé et tout boni démocratie quand moi flamand c'est un record qui t'envoie une forme qui t'envoie pas libre la cahier la coq c'est mes offres et des mofaits bon on a des ressources bref tout ça m'en a bien tout ça il y a trois fois par jour peut-être au-delà de la démocratie n'a 4 m'a l'obatté tout ça là à 33 jours des élections des élections et au-delà de décembre le 20 décembre prochain bah il politique et b et vous avez comme on a qui est processus équipe et ça m'a la montée de l'eau le souba candidat neuf basse n'a qui m'ont kandakosé n'a que beaucoup d'analysé sonat m'a kambia seni parce que basse n'a qu'on a qui toujours qu'elle m'a la montée de quoi moi il politique le tournerie il est un processus électorale le tournerie a que un pays comme le congo le niveau tous en en haut tout cani saté que tout le processus électorale moukou on va dire c'est un paradis que ça l'a dit paix est à la nante et n'a qu'on voit battre basse à l'électionne en en haut tout le monde délé en 59 pour une débit 60 pour le monde basse à la majorité tic à la bande de basses à la camo pour pas y est bien on va me ça dans la culture dans la histoire dans la piste au bandage datouana tôt koti n'apprentissage tôt koti n'a bouillé ce qui m'a dit un processus électoral un processus parfait c'est un fié fié mental ça ne sera pas parfaite la politiciens c'est pas un politicien au bas ou du cas qu'on réunit moussa c'est une part de temps inutile tôt qu'elle est un bon kaka bongot et pour kaka bongos appellent les apéjoratifs tant dommato que les kaka bongos et à la parfaite et un cas c'est à la libre transparente pays à la pésie maman moukou la mort policier mon rayon tiens à m'ont dit qu'ils ont voté on va dire non vaut on va dire d'accord perfection et un processus électoral qui peut atteindre la hôte et un autre c'est quoi qu'à 5e ou 6e 4e 4e non 4e sont vous comptez qu'à la cabine à l'égouté la démocratie démocratie qui 2006-2011 2008 pémbala on a dit mais votre thématique que n'attend on coup c'est beau et et coquille poteau coma à ces murs tous à l'ailon moko transportant ma politiciens on a basan avant un terrain avant l'homme politique alors ça la politique pour l'intérêt n'aille baso nuka pas ça à l'air pensez à l'il n'a n'a n'y qu'au prête bon ben tant si on dit mais n'a pas d'analysé merci beaucoup et l'intérêt n'a pas compliqué de situation pour tout comme an arrangé n'ont pas de bouillé t'occupe de dialogue tôt que l'églisement d'un cani ça comme son accueil si ma bébé mme car c'est à l'aise cette démarche là est temps à ça et temps à créer une situation que l'électeur zalaté comme ça pour voir les ala et comment illégitime tout à boulard merci beaucoup monsieur jean-pierre merci beaucoup d'avoir été avec nous juste une dernière question pour finir quel est votre plus grand regret en tant qu'acteur politique qui est quoi votre plus grand regret ? oh le regret il y en a des multiples hein le plus grand je suis congolais le plus grand ben je considère que mon pays ne veut pas être ce qu'il est il devait être mieux organisé plus propre avec des grandes universités qui dominent le monde mon pays devait avoir des autoroutes partout avec des chemins qui relient toutes les villes des autoroutes l'agriculture fleurissante mon pays devait être le premier producteur du diamant mon pays devait être le premier producteur de cuivre mon pays devait avoir les grands savons dans tous les domaines on n'a pas merci beaucoup monsieur jean-pierre Kambila merci beaucoup Narmine Pila merci beaucoup aussi à vous chers téléspectateurs d'Ondalorskoun espérons que vous avez aimé cette édition avec monsieur jean-pierre Kambila je rappelle il fut ancien directeur de cabinet adjoint de l'ancien président de la république jean-pierre Kambila aujourd'hui il se qualifie il se qualifie comme étant il s'appelle il veut qu'on l'appelle un homme libre un penseur libre oui indépendant je suis libre indépendant penseur libre indépendant mesdames et messieurs merci beaucoup d'avoir été avec nous portez vous bien merci